Les Guinéens de l'étranger, Mesdames et Messieurs, Distingués, Invités, C'est avec une grande satisfaction que je me tiens parmi vous à l'occasion de l'ouverture du premier forum des Guinéens de l'étranger. Je me réjouis de cette opportunité qui concrétise cette volonté politique qui pendant longtemps a nourri l'ambition des gouvernements précédents. En effet, l'édification de notre nation implique la participation inclusive de toutes les filles et de tous les fils de la nation vivante, non seulement sous le territoire national, mais aussi sous le résident à l'étranger. Mesdames et Messieurs les représentants des Guinéens de l'étranger, Je profite donc de cet instant solennel pour vous souhaiter la bienvenue dans votre pays, la Guinée. La venue de ce forum vient combler les attentes du gouvernement et de nos compatriotes vivants à l'étranger pour la mise en place d'un cadre organisé et structuré pour la prise en charge de leur préoccupation. Mieux, elle cadre parfaitement avec la vision et les idéaux de son excellence professeur Alfa-Condé, président de la République, présidente en exercice de l'Union africaine, d'impliquer l'ensemble des filles et fils du pays dans la construction de la nation guinéenne. Mesdames et messieurs, en prenant fonction, mon gouvernement s'est fixé des objectifs précis, parmi lesquels figure en bonne place la participation de la diaspora humaine au processus de développement de notre pays. Le poids démographique de nos compatriotes, comme vous venez d'être appelés, et leur contribution de qualité au développement économique et social de la Guinée retiennent particulièrement l'attention du gouvernement. C'est la raison pour laquelle je mesure cet événement à 100 juifs par l'heure. Je voudrais donc réitérer ici cette volonté du gouvernement de faire de cette question d'une priorité, puisqu'il a été rappelé que depuis plusieurs années, cette question est sur la table, mais les voies et moyens pour y arriver, pour apportir à la mise en place de cette instance, n'avaient pas été trouvées. Donc aujourd'hui, si nous sommes là, c'est donc cette volonté, non seulement du chef de l'État, mais aussi l'engagement du gouvernement à impliquer nos compatriotes dans notre construction nationale, qui nous permet aujourd'hui de réunir ce parterre de représentants de la nation hylène pour lancer ce processus. Je voulais donc, comme cela a été fait, féliciter le ministère des Affaires étrangères, donc fait partie du gouvernement, mais aussi la Direction nationale des Guinéens étrangers, qui a œuvré avec tous les acteurs pour mettre en place cette instance-là. Je salue surtout les dispositions qui ont été prises pour faire en sorte que les instances qui seront mises en place soient des instances qui représentent la Guinée dans toute sa diversité. Cela est très important, et c'est cela que nous voulons. Il faut se rappeler qu'il y a un très longtemps dans notre pays, vivre à l'étranger était synonyme d'anti-guinéen. Le terme existait. Quand vous vivez à l'étranger, on disait que vous êtes un anti-guinéen. Ensuite, avec peut-être, au bénéfice de l'ouverture, on a parlé de diaspo, mais avec toute la connotation négative que cela nous présentait. Donc, aujourd'hui, pour nous, être guinéens ne doit pas être mesuré à l'ordre de l'entraide où nous vivons. C'est plutôt simplement ce qui nous lie. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, au terme de ce forum, il sera procédé par élection à la mise en place du Conseil des Guiniens de l'étranger. Il sera une instance de consultation, de concertation et de conseil pour le gouvernement dans les prises de décisions concernant non seulement nos compatriotes de la diaspora, mais également la vie de la nation. Pour ce faire, il est attendu par don de ce gros conseil une meilleure coordination des différentes structures de la diaspora en lien avec nos préventations diplomatiques et consulaires. Il a dû l'appeler ici que le point d'ordre de ce forum sera l'élection donc des membres de ce conseil. Je veux espérer que ces jours permettront de mettre en place des instances, une instance plus tôt, mais surtout avec des membres de cette instance représentatifs de la Guinée, non seulement dans sa diversité, mais aussi de personnes engagées à traiter de façon la plus objective les problèmes que rencontrent nos compatriotes vivants à l'étranger, en rapport, bien entendu, avec les instances nationales, les instances du ministère des affaires étrangères pour les chefs et tout autre organisme ou agence du gouvernement. Donc, je veux espérer que ceux qui seront élus reviendront dans cette direction-là et se départiront de toute autre considération comme, malheureusement, nous le voyons parfois dans d'autres organismes. Donc, ceux qui seront élus, j'espère qu'ils verront d'abord la Guinée, le progrès de la Guinée et l'intérêt des Guinées. Je suis d'avance car je savais que le fonctionnement de cette instance aura un impact positif sur l'amélioration des relations entre le gouvernement et la gastro-guinée dans l'intérêt supérieur de la nation. La contribution dans la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social, le PNDES, dont notre pays vient de se doter est vivement d'attendu. Là aussi, je crois que aujourd'hui, tous les Guinéens ceux vivants à l'intérieur des frontières comme ceux qui sont installés à travers le monde constatent les efforts qui sont faits pour remettre la Guinée dans le sens de la marche vers le développement. Et le PNDES, en particulier, la réunion de Paris qui s'est tenu dans le programme pour mobiliser nos partenaires, pour accompagner nos efforts de développement. Cette réunion, ce mouvement, cet engagement du gouvernement, bien entendu, appelle aussi l'implication de tous les filles et fils du pays. Si la communauté internationale s'est mobilisée pour nous soutenir, parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé à Paris, tous nos partenaires sont venus nous démontrer leur engagement à nous accompagner dans nos efforts de développement. Donc, il est important que nous-mêmes démontions à ces partenaires que nous souhaitons aller dans ce sens, que nous souhaitons développer notre pays à travers les nombreuses initiatives, aussi bien gouvernementales, mais aussi les initiatives citoyennes en dehors des instances gouvernementales, cela est possible. Donc, c'est ce que nous entendons aussi de nos compatriotes à travers les instances formelles que nous allons mettre en place maintenant. Je voudrais donc, tout en souhaitant plein succès aux travaux de cette importante rencontre et un bon séjour à nos compatriotes de la diaspora, déclarer ouvert les travaux du Forum des Guinées de l'Étangé. Je vous remercie et je vous remercie. Le discours du premier chef du gouvernement de l'Étangé.